Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en Lèvres. Aujourd'hui, on se retrouve pour, enfin, depuis le temps, vous parler de ce petit livre qui est de Thuridrugas, les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine. Je tiens à vous en parler et je tenais à vous en parler depuis quelques années. C'est vraiment le cas en plus. Depuis que j'ai cette chaîne YouTube, c'est-à-dire janvier 2015, je veux faire cette vidéo, on est janvier 2018, soit 3 ans. Voilà Bérangère, merci. Donc je tenais à vous faire cette vidéo tout simplement parce que pour moi, c'est un essentiel que tout propriétaire de chien devrait avoir dans sa collection de livres, même si vous n'êtes pas obligé d'avoir une collection de livres. Ça, c'est un livre que vous devez avoir si vous voulez comprendre votre chien. C'est quelque chose d'essentiel, mais qui est malheureusement pas du tout connu, même de beaucoup de professionnels du chien et surtout des propriétaires du chien. On ne connaît pas ces signaux et du coup, c'est super important parce que quand on les connaît, on se rend compte que notre vie change et notre vision de l'animal change aussi. Tout d'abord, Thurie Drugas, c'est cette dame qui est norvégienne, si je ne me trompe pas, en tout cas, vient d'un pays où il fait froid. Il me semble bien que c'est la Norvège. Il ne va pas faire la mise au point. Voilà, ça y est, vous voyez Thurie Drugas. Ce livre ressemble à ceci. Vous aurez bien sûr le lien dans la barre d'informations. Et Thurie Drugas a commencé à étudier cette communication canine à la fin des années 80 avec sa propre chienne qui est ici, avec elle, qui s'appelait Vesla et qui aidait les autres chiens de par sa communication canine. Excusez-moi. Du coup, elle a commencé à étudier tout ça avec son propre chien, à y expérimenter avec les chiens qu'elle avait en cours d'éducation au comportement canin et du coup, à développer cette théorie et à l'étudier selon laquelle le chien a son propre langage, ses propres mimiques et ses propres postures. C'est très important de comprendre que le chien n'est pas juste un animal qui réagit mécaniquement, action, réaction. C'est un chien, c'est un animal, c'est un être vivant, qui a des émotions, on le sait maintenant, qui a des envies, qui a des besoins et aussi un langage. Un langage qui est universel, que tous les chiens comprennent et que tous les chiens peuvent lire. Attention, les chiens le comprennent, peuvent lire et peuvent l'appliquer quand ils ont été élevés avec des autres chiens. Je pense à Bounty qui n'a pas eu du tout sa maman chien et qui a eu très 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 peu de contact avec ses congénères pendant les cinq premières années de sa vie avec son ancienne famille. Bounty, j'ai dû lui apprendre parce qu'elle ne connaissait pas ses signaux. Un chien, quand il ne voit pas d'autres congénères, peut perdre l'utilisation de ses signaux et il suffit alors d'y réactiver en éducation canine, comportement canin, en lui faisant découvrir des autres chiens, mais aussi en pratiquant nous-mêmes ce langage. Alors, il y a des signaux, on en connaît une trentaine à peu près, il y a des signaux qu'on ne peut pas appliquer, voilà, comme à l'air nifler par terre, c'est un peu difficile, ou remuer la queue, c'est un peu compliqué pour nous. Mais typiquement, on peut aussi tourner la tête, bailler. Les signaux, c'est un peu l'assurance vie du chien, c'est ce qui permet de se garder en paix avec ses congénères, c'est ce qui permet à nous de, ils veulent, avec ces signaux, se détendre, montrer qu'ils sont en paix, mais aussi, ils peuvent nous détendre. Je sais que moi, Bounty m'en fait un particulier. Quand elles ne sont pas avec moi et que je rentre à la maison, que je dois les promener un peu en vitesse entre deux rendez-vous, si je suis dans le speed, Bounty ne veut pas mettre sa laisse. Bounty se retourne par rapport à moi, s'assoie, tourne la tête, et elle ne me regarde pas. L'air de dire, on ira quand tu seras calme. Voilà, donc je me détends et je me calme pour que mon chien veuille bien accepter cette interaction avec moi. Les signaux à vous, ça va vous permettre du coup de lire votre chien, savoir quand votre chien est bien dans une situation où qu'il faut l'arrêter, parce que quand un chien n'est pas bien, ce n'est pas une faiblesse que d'arrêter une interaction. On ne va pas forcer un chien à faire quelque chose qu'il n'aime pas, vous le savez très bien ici sur la chaîne. Donc ça nous permet de nous adapter, notamment quand il y a des contacts avec des enfants. On apprend aussi ces signaux aux enfants. Et dans les prochains jours, je vous ferai une vidéo sur un outil qui va vous servir avec les enfants, qui est ce livre, Adapté aux enfants. Voilà, que vous pouvez lire avec vos enfants pour qu'ils comprennent quand on a le droit ou pas de toucher le chien. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Que ça permet de l'apprentissage des signaux, une très bonne cohabitation avec son chien, ça me semble assez évident, parce qu'on le respecte et il comprend, on se comprend, il voit qu'on le respecte, du coup il peut être lui-même. Et d'avoir un chien qui peut être lui-même, c'est un chien qui nous fait confiance, un chien dont on prend soin. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec un chien qui nous fait confiance. Ces signaux, ils sont là aussi pour résoudre des conflits, des conflits, je le dis bizarrement. Donc vraiment, c'est quelque chose que le chien utilise dans sa vie de tous les jours. Il faut juste s'entraîner à les observer. Je compte vous faire des petites vidéos, alors je compte vous faire des vidéos pour vous expliquer plus en détail chacun des signaux qui sont présents dans ce livre notamment, mais aussi je compte vous faire des vidéos un petit peu d'exercice où on regarde ensemble une vidéo d'interaction entre chiens et on regarde les signaux qu'il y a. Je trouve que ça peut être super intéressant, donc dites-moi si vous ça vous intéresse et puis on se fait ça ensemble en ligne directement dans les prochaines semaines. Mais notamment dans les principaux signaux qu'on voit, alors après chacun utilise, j'ai l'impression, sa panoplie de signaux. Je sais que Bounty se retournait carrément par rapport à moi, c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. Après il y a aussi le léchage du truffe qui est très rapide et très furtif auquel il faut vraiment faire attention. Le tourner des yeux, le tourner de tête. L'air coupable dont on entend parler quand un chien fait pipi par terre et qu'on a le chien qui se plisse un peu sur lui-même, qui plisse les yeux, qui tourne la tête, qui fait comme s'il avait compris que c'était lui. Il n'a pas du tout compris que c'était lui, il cherche à vous apaiser pour se faire engueuler le moins longtemps possible. Voilà, c'est des signaux. C'est des signaux. Après c'est pareil le fait de, si votre chien, vous voyez un chien qui arrive en face et votre chien se couche, c'est un signe de politesse. C'est pour signifier qu'il veut la paix et alors l'autre en face répond. Parce que les chiens se répondent. Ils communiquent comme vous et moi, sauf qu'eux, ils n'ont pas la parole mais ils ont ces mimiques-là. Donc pour répondre, soit il va faire pareil, soit il peut s'asseoir, soit il peut tourner la tête, soit il peut se lécher la truffe, soit il peut avancer lentement. Aussi ce qu'on voit, c'est quand deux chiens se rencontrent, ils n'arrivent pas en général en frontal, ils se tournent autour ou ils marchent en zigzag pour arriver. C'est un gros signal aussi. Les chiens qui arrivent en frontal en général, on sait que ça va, quoi, c'est pas que ça va mal se passer, que ça va être un chouille plus tendu. parce que c'est comme si nous, quelqu'un arrivait dans la rue nous voir et sans nous dire bonjour et directement il nous agressait un petit peu, il nous malmenait un petit peu, quoi, il nous speedait un peu alors qu'il nous a même pas dit bonjour, quoi. C'est un peu pareil chez le chien, du coup, le chien ont ces signaux à distance, déjà bien avant d'arriver en contact physique, mais ça on le verra dans les prochaines vidéos où je vous ferai tous les signaux. Voilà, je suis en train de vous les préparer un à un pour vous les montrer. J'espère que ça va être très instructif pour vous et je tenais à dire que ces signaux d'apaisement vont juste changer ma vie parce que c'est quelque chose auquel, sérieusement, je ne connaissais pas du tout avant de rentrer dans ce monde de l'éducation positive et c'est pas du tout ésotérique, c'est pas du tout perché comme milieu où notamment ces derniers jours sur Facebook, je vous parlais, j'ai avoué que je faisais de la communication animale, la communication intuitive. Là, on peut dire, ok, c'est un petit peu perché son truc. là, c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui a été vraiment prouvé et après, les signaux d'apaisement, ça permet à votre chien de revenir à un état normal, émotionnel, de se calmer soi-même. Donc, il faut les prendre en compte, ça me semble juste évident pour comprendre son chien et il faut surtout voir ce qui met mal à l'aise votre chien et pouvoir le traiter. C'est pas le tout de voir ce qui ne va pas, mais il faut pouvoir le traiter après. Après, c'est pas parce qu'un chien va vous faire des signaux qu'il va vous sauter à la gorge. En général, les chiens qui sautent à la gorge, il y a souvent des signaux avant, à part soucis neurologiques où il peut ne pas y avoir de signaux. Mais dès qu'on voit le mal-être du chien au stade des signaux d'apaisement, on peut déjà traiter là et du coup, pas d'accident. Quoi ? Pas d'accident. Le risque zéro n'existe pas, on vit avec des chiens. Quand vous voyez la taille de leur chicot, vous voyez qu'il y aura toujours un risque. C'est un chien, c'est un animal vivant. Si demain, il a une douleur et que vous touchez à l'endroit de cette douleur, je ne peux pas vous garantir que votre chien ne vous sautera pas dessus. Mais il faut juste prendre en compte et respecter son animal et voir ce langage. C'est quelque chose que je propose en cours aussi privé parce que dès qu'il y a un forfait, notamment et surtout quand il y a des enfants dans la famille, je propose un cours sur les signaux pour pouvoir les étudier en vidéo avec des petites feuilles explicatives mais surtout en vidéo pour les voir en action. C'est ce que je compte aussi vous proposer du coup sur la chaîne, de vous en faire plusieurs vidéos. Et il faut juste retenir aussi que les chiens, ils peuvent lire en vous comme nous, on peut lire des bouquins. C'est-à-dire que vous aurez beau montrer, nous on voit quand le chien n'est pas bien grâce à ses signaux et tout ça, mais le chien, il peut aussi les faire pour vous calmer. Par contre, votre chien, il voit direct, même quand on essaie de cacher quelque chose, un chien, un mal-être ou quoi, il le voit direct. Donc même quand vous est stressé, que vous faites genre que tout va bien, il essaiera quand même de vous calmer. Après, il y a une phrase que j'avais bien aimée dans le livre que j'ai notée, c'est « Nous avons le choix sur comment traiter nos animaux, prendre en compte leur langage ou non et faire face aux conséquences. » Quand vous êtes au courant que ça existe, vous ne pouvez pas, quoi, si vous faites comme si ça n'existait pas, et bien c'est vous qui ferez face aux conséquences dans le non-respect de votre chien, on va dire, parce que nous, on a la morale de se dire « Ok, là c'est trop violent, donc il faut que j'arrête. » Le chien, non. Donc le chien, si vous choisissez des méthodes dans la violence sans respecter son langage, et bien le chien, il montera avec vous dans la violence, quoi. Et là, le chien ne s'arrête pas. Par contre, le jour où il y a une connerie, vous savez très bien que ce n'est pas vous qu'on va euthanasier. C'est votre chien. Et ce serait très 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 dommage, si vous souhaitez vous débarrasser de votre chien, faites-le adopter, n'en n'en est pas là. Et si vous avez un animal, ce n'est qu'une bonne chose de découvrir son langage et sa façon de fonctionner. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant personnellement et qui peut changer des vies professionnellement, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais voilà. Et en tout cas, ces signaux peuvent être des signaux de stress, comme je vous le disais, mais le stress est souvent la cause de l'agression et une cause d'agression. Et ce que je vous conseille, aussi qui est conseillé dans ce livre, c'est de traiter les causes, et pas les symptômes. C'est-à-dire pas de traiter l'agression, mais de traiter le stress qu'il y a en amont, qui a amené cette agression. Voilà. Et puis, dans les signaux d'apaisement, plus on les observe, plus on les voit. Donc c'est aussi pour ça que je vais vous faire des petites vidéos pour vous entraîner à les observer. Parce que c'est super important pour moi de savoir ça, parce qu'en tant qu'humain, on est les premiers à générer des conflits avec nos chiens. Moi, pendant des mois, j'ai cru que ma Bounty, quoi ? Bounty, comme elle n'avait pas ses signaux, c'était très compliqué au début. Et puis après, je n'osais pas la lâcher avec d'autres chiens jusqu'au jour où je lui ai fait confiance. Et comme là, vous voyez, Bounty, ça fait 5 ans que je n'ai pas tant l'air au mois de juillet. Je ne l'avais jamais amenée en cours avec moi. C'est fou, et je n'avais amené que Lana, parce que Lana, depuis bébé, je connais toutes ses réactions et tout ça. Et bien, cette semaine, j'ai emmené Bounty pour la première fois en cours avec moi avec la petite Nutsi. Si ses maîtres passent par là, je vous fais des bisous. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Parce que mon chien n'est pas fou. Et en fait, c'est moi qui bloque et qui me dit punaise, ça va faire un conflit, punaise, punaise, punaise. Et je pense qu'on devrait faire plus confiance à nos chiens parce que les chiens sont des animaux complètement pacifiques qui sont là pour éviter le conflit. Et oui, Bounty avait des difficultés, mais il faut que je lui fasse confiance. Et quand je lui fais confiance, tout se passe bien. Et elle me sait me le faire voir que tout se passe bien et que je peux complètement lui faire confiance à ma bobe. Complètement. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, c'est tout, je crois. Voilà. Et ces signaux, c'est vraiment, il n'y a pas que la tête à prendre en compte, c'est vraiment toutes des mimiques, des positions de corps. Un signal, un signal, un signal, c'est un peu comme un mot et des signaux, ça fait un peu une phrase. En général, votre chien va vous en faire plusieurs. Lana, par exemple, elle faisait des signaux aux poteaux de signalisation quand elle était petite. Et elle en fait encore aux poteaux, vous savez, les poteaux qui mettent par terre quand il y a des travaux, les panneaux temporaires, là. Et bien du coup, Lana, elle leur fait des signaux. Elle n'est pas du tout à l'aise avec les panneaux de signalisation, Lana. Maintenant, les panneaux normaux, c'est bon, mais les panneaux, on ne croise pas souvent temporaires. Elle tourne autour, elle tourne la tête. Par contre, le panneau ne peut pas lui répondre. C'est con, hein ? Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, et je la laisse gérer ses émotions, c'est-à-dire qu'elle-même revient en état normal quand on la laisse faire. Elle fait ses signaux, elle se détend. Quand elle voit que le panneau ne va pas la manger, elle va le sentir. Elle est sur la pointe des pièces, lèche la truffe, elle tourne la tête, puis elle va le sentir tout doucement et voilà, ça se fait. Tout se fait. Donc voici pour cette première vidéo d'introduction aux signaux d'apaisement. Je vous le rappelle, je vous laisse le lien dans la barre d'informations. Je vous laisse aussi le lien d'une vidéo qui a été faite par Synopsis que je partage aux personnes qui me suivent et à ma clientèle en cours parce que c'est très très important. Cette vidéo est très très bien faite. Je m'en sers, donc je ne vois pas pourquoi je vous en referai une aussi complète qu'elle et tout ça. Vraiment, je préfère partager celle-ci. Mais moi, je tenais à vous faire chaque petit signal, une petite vidéo pour vous montrer et après des exercices pour s'entraîner tous ensemble à les voir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais d'énormes énormes, énormes, énormes bisous. Je vous remercie de tout votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !